bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi l'écran de visiophone de marque philippe commence à redémarrer sans cesse c'est que quand vous utilisez les deux platines ou une platine extérieure en mode caméra et que vous mettez pas une carte sim dedans la carte mère elle va utiliser sa mémoire ram c'est une mémoire très très faible donc et dès que celle de la mémoire les saturés avec les vidéos qui que la platine le capte une fois que vous utilisez le mode caméra bien sûr elle se met à redémarrer pour vider le cache pour cela il faut faire comme ceci on va dans le paramètres alors plus ici vous voyez si vous mettez on ça veut dire utiliser la platine numéro un ou le deux ici par rapport à deux platines on a on peut mettre que deux de toute façon et plusieurs écrans donc ils vont mettre deux parce qu'il faut mettre deux platines si vous mettez on ici et là aussi vous mettez on et après utiliser ou c'est la caméra il va considérer que les caméras qui sont dans les platines cdc des caméras ils vont filmer ils vont ils vont stocker et comme il n'y a pas de mémoire mais ce qui se passe elle va utiliser comme je disais tout à l'heure la mémoire de la carte mère qui est insuffisante et quand elle est saturé il fait redémarrer pour vider et ainsi de suite dans ce cas là pour avant d'activer je suis désolé ça il redémarre vous voyez voilà l'exemple j'ai activé c'est au hasard donc j'ai eu ce problème hier donc après j'ai trouvé que c'était à cause de ça parce que j'ai activé le mode caméra et il commence à il commence à redémarrer pour vider le cache et chaque fois qu'ils détectent les caméras que le stockage il y a encore ce qu'il fait ça redémarre et voilà ça va faire tout le temps comme ça et là je vais dès je vais juste déconnecté changer les paramètres avant que ça redémarre désolé pour l'attente on va faire rapide sinon il va ça va redémarrer là on fait paramètres on sait pas ici voilà on appris sur plus là on désactive parce que là à coup sûr ça va redémarrer on désactive on met tout sur off non pardon lui reste sur off par contre il faut pas le toucher c'est à dire que cet écran c'est pas l'écran principal là on met en off ça veut dire c'est l'écran principal si on met en slave c'est à dire le c'est un écran secondaire là aussi je désactive je désactive donc là j'utilise le visiophone comme un visiophone et les platines ils vont pas être utilisés comme des caméras dans ce cas là si vous voulez utiliser ce mode il vaut mieux mettre une carte sd qui est limitée à 32 giga maximum et après vous pouvez rentrer dans les paramètres rentrer dans les paramètres après vous activez vous activez les deux si vous avez de moi j'ai deux platines donc pour ceux qui ont une seule platine donc vous utilisez que vous utilisez vous changer que celle que vous avez là celle là la une ou la deuxième ok donc là on retourne rapidement plus comme j'ai dit là c'est homme donc je mets mon off ça c'est off off donc c'est parfait et là il redémarre plus là on peut l'utiliser facilement il redémarre plus voilà première caméra vu la première platine que j'ai pas encore fini de brancher on va utiliser la deuxième excusez moi là il va pas utiliser au fait là il va pas utiliser vu que moi j'ai demandé j'ai désactivé l'option l'option caméra donc si j'appuie là pour utiliser la platine numéro une comme une caméra ben il n'y a pas c'est normal parce que j'ai désactivé tout à l'heure là je vais faire un appel ça c'est la deuxième il ya une seule platine par contre si on met une carte sd qu'on active les options que je vous ai montré tout à l'heure dès que vous appuyez sur l'écran on devait avoir accès à la caméra voilà là on n'a pas accès c'est normal c'est les platines les l'option caméra et désactivé voilà si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker de s'insécrire de partager de d'activer la cloche comme ça vous serez averti une fois que je mets en ligne nouvelle vidéo merci à la prochaine vidéo